bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire ce plat qu'on aime beaucoup faire à la maison il est trop facile à faire rapide pas trop d'ingrédients et qui peut remplacer un petit peu le poulet rôti du dimanche puisque c'est un poulet entier aussi qu'on va cuisiner alors pour les ingrédients pour la marinade on va commencer par les épices vous avez du sel du poivre un tout petit peu de cumin du paprika du gingembre et du curcuma alors après il vous faut du persil et de la coriandre hachée de l'ail haché du citron confit que j'ai haché au couteau aussi de l'huile bien évidemment et j'ai ici si vous vous rappelez les petits cubes de safran que je vous ai montré une fois là que je vous ai dit que vous pouvez trouver au rayon halal à carrefour ou n'importe quel magasin au rayon halal ou si vous avez des pistils de safran c'est encore meilleur alors je vais prendre ce cube de goût safran ben en fait je sais que c'est chimique mais bon c'est pas plus chimique que les bouillants cubes qu'on utilise aussi pareil vraiment pareil c'est juste que cette recette là il faut vraiment utiliser le le safran les pistils de safran et j'en ai pas et j'ai utilisé ces petits cubes donc voilà donc pour la marinade on va mélanger tout ce qu'on a cité franchement pour cette recette là vous utilisez les quantités que vous voulez il n'y a pas vraiment je peux pas vraiment vous vous peser les ingrédients vous peser combien de coriandre combien de ci combien de ça mettez vraiment comme vous voulez alors on va mélanger cette petite marinade et si quand je suis en train de mélanger je vais voir que là que la marinade elle est un petit peu trop épaisse et qu'elle va pas me suffire pour faire pour pour l'utiliser dans tout le temps toute la recette et du coup je vais rajouter vous allez voir je vais rajouter un tout petit peu d'eau encore vous avez vu moi en fait l'équivalent de deux cuillères trois cuillères à soupe d'eau et voilà après je vais prendre mon poulet entier alors bien évidemment vous pouvez utiliser juste des morceaux de poulet c'est pas obligatoire d'utiliser un poulet entier moi j'avais envie de faire vraiment un poulet entier comme 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 pour un poulet rôti que vous que vous faites le dimanche ou un autre jour pourquoi obligatoirement dimanche mais bon alors je vais le piquer avec la pointe du couteau pourquoi je vais le piquer c'est juste pour que la marinade pour que le poulet l'absorbe la marinade pour que ça rentre vraiment bien comme il faut dans la dans la chair du poulet vous avez vu vous piquer alors je n'ai pas j'ai laissé la vidéo comme elle et je l'ai j'ai pas je n'ai ni ralenti ni accélérer la vidéo exprès pour que les débutants et débutantes sache comment bien faire la recette parce que ces derniers temps je reçois des commentaires qui me disent à tu accélère trop les vidéos les débutants comment ils vont faire et nanani nanana franchement je sais plus quoi faire avec vous quand j'accélère les vidéos on me dit pourquoi tu accélères on n'arrive pas trop bien comprendre ce que tu fais et quand je ralentis les vidéos à il ya trop de minutes dans la vidéo on n'a pas le temps de voir toute toute la vidéo huit minutes c'est beaucoup nanani du coup franchement je ne sais plus quoi faire mais bon allez je me suis dit une vidéo de huit minutes ça peut ça peut marcher donc j'ai pris ma marinade donc vous avez vu le safran et le curcuma ça laisse les mains jaunes alors n'hésitez pas de mettre des gants et marinez bien comme il faut le poulet et franchement si vous avez le temps de le laisser mariner toute une nuit c'est encore meilleur c'est trop bon quand ça marine vraiment et que vous le faites cuire le lendemain ici avec le restant de la marinade je rajoute des olives vertes tranchées et des champignons tranchées aussi je mélange tout ça alors avec cette recette d'habitude je mets des légumes aussi mais cette fois ci je n'avais pas encore fait mon marché mon marché plus tôt il n'y a pas de marché ici c'est juste les magasins et j'ai pas encore acheté de légumes bon on parlera des légumes après là c'est la vermicelle de riz bon ce qu'on appelle tous la vermicelle chinoise ici tout le monde a l'habitude de la faire tremper dans de l'eau bouillante ou de la faire cuire un peu dans de l'eau bouillante non c'est une faute il faut pas la cuire dans de l'eau bouillante il faut la mettre juste dans de l'eau tiède surtout qu'on va la faire cuire encore une deuxième cuisson il faut juste la faire tremper dans de l'eau chaude pas vraiment bouillante de l'eau chaude et de la laisser vous avez vu je vous ai montré la texture comment elle est ça se voit qu'elle se tient qu'elle n'est pas comment comment elle devient cette vermicelle quand vous avez vu quand la quand les pâtes cuisent beaucoup ça devient trop pâteux ben c'est comme ça là il faut pas qu'elle devienne trop pâteuse parce que si vous la laissez dans de l'eau bouillante ça devient vraiment pâteux et surtout que si vous allez la faire cuire encore une deuxième fois c'est pas bon ça devient trop pâteux c'est pas bon à manger donc les pâtes ça doit toujours rester al dente et pourquoi pas aussi ces vermicelles de riz faut que ça reste al dente aussi c'est meilleur donc faites juste tremper les juste dans de l'eau tiède c'est tout et après on va mélanger avec le reste de marinades je vous disais que je faisais des légumes aussi je coupe des carottes courgettes pommes de terre je mets des haricots verts aussi avec ce plat là mais j'ai pas de légumes donc j'ai pas j'ai pas mis de légumes comment vous allez faire la marinade vous allez la partager en trois un tiers pour le poulet un tiers pour la vermicelle et un tiers pour les légumes ici je vous montre on va mettre le poulet le poulet quand il est entier pour le faire cuire à la vapeur moi je vais le faire cuire à la vapeur j'ai mis cinq minutes température varoma vitesse cuillère si ça vous intéresse pour le thermomix donc le poulet cuivre vapeur obligatoirement il faut le mettre sur le blanc d'abord en premier lieu parce que le blanc c'est lui qui prend plus de temps à cuire donc j'ai fait cuire le poulet un petit peu et quand il va me rester 20 à 25 minutes à la fin je vais rajouter ma vermicelle pourquoi j'ai pas mis la vermicelle dès le départ parce que si je mets la vermicelle avec le poulet ben la vermicelle elle va trop cuire elle va devenir pâteuse et le poulet bien sûr il va cuire mais la vermicelle elle va devenir immangeable je vous montre ici quand il me restait 20 minutes j'ai mis la vermicelle et voilà après les 20 minutes ça y est mon poulet il est prêt ma vermicelle aussi elle est prête ici si vous aimez que le poulet il soit bien grillé vous pouvez le badigeonner de beurre et vous le mettez sous votre grille dans votre four nous on aime le manger comme ça chacun fait comme il veut je vous donne une suggestion et vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez ma vidéo est arrivé à sa fin je vous retrouve dans une nouvelle vidéo demain n'oubliez pas de liker partager de commenter la vidéo et surtout de vos abonnés au revoir